Bonjour tout le monde, tu as raison Annick, on va commencer. Donc, Richard a mis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon mercredi, après la tempête, tout le monde a fini de pelleter, tout le monde est en forme. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder un peu en rafale les dates puis les thèmes des prochaines rencontres, par la suite, on va passer à des ateliers, donc vous n'avez rien à faire pour ça, sauf probablement allumer votre caméra. Donc, on va aborder le thème de la réponse à l'intervention et puis de la conception universelle de l'apprentissage. Ce n'est pas une formation par rapport à ces thèmes-là, ces approches-là. C'est en fait plus une discussion puis le but c'est de voir qu'est-ce qui se fait dans nos centres puis comment on, où on est placé là-dedans en tant qu'orthopédagogue. Après ça, il y a Karine Jacques qui va nous parler d'un projet pédago-mosaïque qu'elle a avec Marie-Ève. Puis, par la suite, Karine aussi va nous parler d'un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke. C'est tout ça, Karine? C'est correct? Allô? Salut! Est-ce que vous m'entendez? Bon. Est-ce que je peux commencer avec ça? Est-ce que tu accepterais, Cathy et les autres, que je commence avec ça parce que probablement qu'on y reviendrait mais que pendant la formation, vous pourriez penser à me lancer des pistes. Vas-y. Tu veux-tu allumer ta caméra? On a une université à Sherbrooke et Karine Villemagne qui est une professeure qui s'intéresse à l'éducation des adultes et à la recherche de partenaires pour interroger les différents intervenants dans vos milieux en train de savoir les besoins, les difficultés, les besoins ou quoi que ce soit, partager un petit peu votre vécu au sujet de l'éducation des adultes. Donc, moi, c'est sûr qu'elle a ma réalité à Sherbrooke, mais ce n'est pas la réalité partout. Alors, s'il y en a qui seraient intéressés, est-ce que vous pourriez m'envoyer un courriel avec le nom et votre adresse courriel? Ce que je peux faire, si vous envoyez, en fait, un petit résumé que vous pourriez partager dans vos milieux pour avoir vraiment des intervenants français, mathématiques, IS ou quoi que ce soit, pour avoir l'éventail le plus grand possible. Mais j'avais dit que je donnais un coup de main et que j'étais bien réseautée en SGA. Dis-moi, Karine, as-tu une idée du temps requis si les gens acceptent de s'investir avec Mme Villemagne pour cette étude-là? J'en sais très peu présentement parce qu'ils sont à construire un petit peu, mais on me dit d'une 45 minutes environ. Ok. Est-ce que Mme Villemagne a préparé un devis qui résumerait les intentions de l'utilisation qui sera faite des données? Présentement, non, je ne l'ai pas. Mais probablement que oui. L'idée, c'était de savoir dans quel centre elle pouvait, des personnes à contacter si elle a à rentrer en communication avec des centres d'éducation pour adultes. Ok. Parce que c'est sûr, c'est toujours la première question qu'on nous pose. C'est fait pour qui? Pourquoi? Et ça va prendre combien de temps? On est tous à peu près à ça. Combien de temps j'ai à entrer? D'accord. Ok. Tu veux qu'on donne notre nom et nos coordonnées? Tu veux qu'on t'envoie ça par courriel? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit descriptif avec les informations que j'ai. Et si vous trouvez que votre milieu pourrait bien représenter le milieu de la FGA, que ce soit un milieu rural ou un milieu urbain, vous m'enverrez votre nom et lorsque Karine aura besoin de vous, elle vous contactera. Mais en fait, c'est un work in progress. J'ai été mis au courant de ce projet-là vendredi dernier. Donc, je pense qu'elle voulait juste savoir si je connaissais des gens à l'éducation des adultes qui seraient prêts à parler des besoins. J'ai dit oui, je connais des gens à l'éducation des adultes un peu. Mais je pense que si je vous en reparle dans les prochaines VIA, ça va être un petit peu plus précis. Mais d'ici ce temps, je vous envoie un courriel. L'autre point que j'aimerais vous parler, c'est de Pédago Mosaïque. Alors, j'ai été approchée par Marie-Ève Saint-Croix qui est au Récit national parce qu'elle est à développer plusieurs choses sur le site du Carrefour FGA. Et là, Annick, je t'ai envoyé des liens. Est-ce que c'est possible pour toi de les mettre en plein écran? Alors, elle est très intéressée parce que c'est une demande en fait des directions et des services complémentaires de s'intéresser à tout le volet orthopédagogie. Et ce qu'il voudrait faire, le Carrefour FGA, c'est de créer un dossier spécial orthopédagogie. Donc, je ne sais pas si dans vos milieux, vous avez vu le dossier spécial de francisation qui vient de sortir. Mais c'est un dossier vraiment complet, un kit de base, un kit de départ pour les nouveaux agents, nouveaux enseignants, nouveaux CP qui travaillent en francisation. C'est un petit peu le même principe qu'on voudrait faire en orthopédagogie. Donc, si je me rends sur Pédago Mosaïque, vous voyez qu'il y a différentes en fait, ce qui s'appelle des céramiques. Alors, il y a des stratégies d'études, il y a tout ce qui concerne le curriculum, il y a la flexibilité, la CUA, le plan d'action numérique et les archers, c'est les plus vieux articles. Alors, il reste un trou. Est-ce que vous le voyez? Bien, ce trou-là voudrait être sur l'orthopédagogie. Et ce qu'on veut faire, c'est que de plus en plus de centres se dotent d'orthopédagogues CP en adaptation scolaire. Et on voudrait vraiment y retrouver plusieurs choses. Donc, c'est sûr que Marie-Ève et l'équipe m'ont demandé mon avis, mais je voulais vous lancer l'idée, puis qu'on en discute à la fin de la rencontre, qu'on puisse voir ce serait quoi les besoins. Moi, je pense, mettons, à toute la procédure pour les dossiers d'aide particulière, la confidentialité, l'octroi des mesures d'adaptation, les modèles de PAA ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a plusieurs documents dans Carrefour FGA qui s'y rattachent, mais ils voudraient vraiment créer une céramique sur l'orthopédagogie, ce que je trouve que c'est une excellente modèle. Moi, j'ai pensé au DAP, j'ai pensé au formulaire de mesure, j'ai pensé au plan d'aide à l'apprentissage. Est-ce que je veux qu'on puisse en reparler à la fin de la rencontre, c'est un petit peu, ce serait quoi les grands thèmes qu'on pourrait travailler avec, sur Pédago Mosaïque, sur cette céramique-là. Qu'est-ce que vous voudriez retrouver dans l'onglet orthopédagogie? Ça ferait mon bonheur et ça ferait votre bonheur. Et ça aussi, je m'engage à faire un work in progress et vous revenir à chaque après-cours pour vous dire un petit peu l'évolution de ce dossier. Vous visez quoi? Tu sais, comme Karine, là, vous êtes en train de regarder ça, puis là, le prochain, c'est mathématiques. Oui. Fait que vous regardez à quoi, là, dans le temps à peu près, là, pour publier tout ça, parce que c'est quand même de la job aussi. Oui, en fait, il parle de vraiment l'an prochain, qu'on se donne un an, un an et demi de travail là-dessus. Mais il y a vraiment, tu sais, l'orthopédagogie, l'adaptation scolaire, c'est très transversal. Fait que c'est un dossier qui va être archi complet parce qu'on va aller interpeller les éthiques, on va aller interpeller les matières, on va aller interpeller les différents services de formation. Donc, vraiment, là, de faire un petit peu notre quotidien, mais pour qu'il y ait des nouvelles orthopédagogues un petit peu comme Luce que je connais et qui est nouvelle, qui puissent avoir des points de repère pour mieux s'outiller. Fait que j'ai besoin de votre expertise. Oui, ça va être une bibliothèque, en fait, de ressources, mais il va y avoir, en fait, un infolettre. Il va y avoir un petit peu des liens, des approches, le suivi qu'on fait avec les élèves, le suivi qu'on fait avec les enseignants, nos coups de cœur. Vraiment, là, si vous avez la chance de lire l'infolette de Francitation, ça vous donnerait une bonne idée de ce qui s'en vient en orthopédagogie. Et bien sûr, je vais avoir besoin de votre aide si vous voulez être plus précis au niveau d'un sujet ou que vous avez de l'intérêt à écrire ou à faire une capsule. Éventuellement, je vais vous en reparler, mais l'idée, c'est d'avoir les grandes lignes pour notre rencontre de décembre que j'ai avec Marie-Ève. Super, ça. Bien, merci beaucoup, Karine. Si on a des suggestions à te faire, on te rejoint par courriel encore? Bien, en fait, oui. Ce que je ferais, c'est s'il nous reste du temps à la fin de la rencontre, je prendrais les grands thèmes. Mais, effectivement, là, je prends mes courriels rapidement et je pourrais en faire d'autres. Si vous avez des documents aussi que je pourrais présenter le 16 et 17 décembre, je suis avec cette équipe-là. Je fais comme un travail, une première ébauche, mais je trouve qu'on a chacun des expertises à mettre là-dessus. Super, ça. Fait qu'on y revient tantôt, on s'en reparle un peu. Bien, peut-être qu'il y a des choses, comme tu dis, qui vont ressortir dans les ateliers. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux aspects-là, par rapport au projet de recherche, puis à la pédagogie mosaïque? OK. Bien, à ce moment-là, on va continuer. Dans le fond, ce qu'on va faire, Annick, t'es-tu d'accord? On va expliquer un petit peu comment ça va fonctionner les ateliers. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer, la prochaine demi-heure va être divisée en deux. On va faire deux ateliers. Donc, vous n'avez rien à faire, vous restez assis là où vous êtes, sauf que vous allez pouvoir ouvrir votre caméra parce qu'on va diviser le groupe en deux. Le premier groupe va être envoyé dans la salle pour discuter de la réponse à l'intervention. Le deuxième groupe va être envoyé dans la salle pour discuter de l'approche de la conception universelle de l'apprentissage. Dans le fond, ce qu'on va présenter dans l'approche RAI, ça va être moi puis Marie-Josée, on va présenter un peu l'approche comme telle, puis qu'est-ce qui se passe dans nos centres, comment on applique ça. Dans l'atelier CUA, on va expliquer un peu la CUA puis les grandes lignes, puis il y a aussi une bonne discussion qui va être animée pour parler de qu'est-ce qu'on fait dans nos centres, comment on fait pour favoriser cette approche-là. Donc, c'est ça. Ça va être à peu près 15-20 minutes qu'on va passer sur chacun des sujets. Une fois que vous allez avoir terminé un sujet, vous allez être automatiquement redirigé vers le deuxième sujet. Donc, ceux qui présentent vont présenter deux fois le même sujet. Pendant chaque présentation, il y a des notes qui seront prises. Puis, à la fin des deux présentations, on va faire un retour en groupe puis on va discuter des grandes lignes. Donc, en bref, l'approche RAI, c'est une approche par un niveau d'intervention. Donc, ce qu'on vise avec une approche RAI, c'est vraiment à combler les besoins, répondre aux besoins des élèves le plus en grand nombre en classe. Donc, on vise à peu près à combler les besoins pour environ 80 % des élèves en amenant des approches probantes par rapport à la réalité de la classe. Donc, il y a beaucoup d'interventions qui vont se faire pour nous, les orthos, avec les enseignants, dépendamment des élèves qu'ils ont. Souvent, dans 80 % des cas, selon l'approche RAI, les besoins des élèves vont être rencontrés à ce niveau-là. D'implanter des pratiques diversifiées puis différenciées en classe, ça va permettre de cibler les élèves pour qui ça ne fonctionne pas. On va aller chercher environ 10-15 % des élèves avec lesquels on va peut-être travailler plus en sous-groupe. C'est des interventions qui ne seront pas nécessairement individuelles encore, mais on va être capable de répondre aux besoins de ces élèves-là en sous-groupe. Par la suite, il reste toujours environ un 5 % d'élèves pour qui il y a des interventions qui vont être vraiment ciblées. Des problématiques plus particulières qui vont impliquer différents intervenants. À ce niveau-là, là, on parle d'un niveau 3. Donc, souvent, il va y avoir plusieurs intervenants d'impliqués. Il va y avoir des interventions beaucoup plus fréquentes avec les élèves. Est-ce que ça ressemble à ça? En fait, moi, je ne sais pas, Martin, tu pourras me reprendre, mais il me semble qu'on a des tables pédagogiques dans notre commission scolaire. Il disait que le modèle RAI était revu parce que ça, c'est le modèle, oui, c'est le modèle, comme tu dis, en bref qu'on va présenter. Mais il paraît qu'il y a des changements qui ont été apportés. Je ne sais pas de quel ordre, si c'est en lien avec notre réalité MGA, mais je n'en sais pas plus, en fait. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau là-dedans. Mais quand j'étais au secteur jeune, en fait, le niveau 1 concernait moins les orthos. Donc, c'était plus les interventions, quand c'était présenté, c'était plus les interventions que les enseignants devaient faire avant d'aller voir une orthothedagone. En formation générale, les adultes, je ne suis pas certaine que ce soit de la même chose. Moi, ce que je me fais dire souvent quand je présente ça, quand j'en discute avec mes enseignants, c'est que la pyramide est à l'envers. Souvent, nos élèves, c'est des élèves qui ont des problématiques qui sont déjà identifiées, puis qui ont besoin d'interventions quand même ciblées. Je ne sais pas comment vous abordez ça, vous autres, dans vos centres. Est-ce que vous avez des pratiques que vous mettez en place d'emblée pour essayer de travailler plus en classe, où vous y allez, vous êtes plus amené à travailler en sous-groupe ou en individuel? C'est un petit peu ça qu'on voulait regarder aujourd'hui comme échange. Comment vous opérationnalisez ça dans vos centres? En fait, c'est assez vaste. Je ne sais pas quelle est votre réalité. La mienne, c'est assez vaste. Le rôle de l'orthopédagogue, c'est un peu partout, en fait, parce qu'effectivement, les élèves qui nous arrivent, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage souvent. Ils parlent du secteur jeune avec des difficultés. Donc, les élèves, bien, arrivent souvent avec des lacunes et des besoins. C'est un peu ça la réalité, un peu ce que disaient les enseignants. La pyramide est un peu inversée. Donc, leur rôle, puis c'est un peu difficile à jauger si c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là, tout dépend des jours, des petits types d'accompagnement. Mais tu sais, il y a beaucoup d'accompagnement aux enseignants, mais toujours en lien avec les difficultés d'apprentissage, donc des ateliers, des formations. Il y a aussi la même chose pour les élèves, l'accompagnement des ateliers, des formations, mais aussi l'accompagnement plus individualisé. C'est la même chose aussi pour les enseignants. Quand ils viennent me rencontrer, des fois, ils sont en recherche de solutions pour certains élèves. Donc, il y a la gestion du matériel adapté. Il y a aussi les aides technos qui sont plus au niveau… Ici, c'est pratiquement du niveau 2. Souvent, ça va de soi, puis les aides technos sont reconduits parce qu'ils viennent du secteur jeune. On analyse le cas, on prend le temps parce que ce n'est pas reconduit systématiquement aussi, là, en FGA. Donc, on prend quand même le temps de regarder comment sont utilisés les outils, si c'est toujours nécessaire, si ça s'applique dans le cadre de notre formation. Et il y a aussi plus du niveau 3 pour des élèves vraiment à grands besoins. Il y a un peu de rééducation même qui se fait. Bien, c'est des courtes rencontres individuelles que je fais avec les élèves parce que je ne pourrais pas faire un suivi long terme avec les élèves comme au secteur jeune. C'est deux ou trois rencontres. Des fois, ça va un petit peu plus, mais c'est le maximum. Souvent, les interventions sont efficaces. Donc, c'est très, très valorisant parce qu'on a des élèves qui comprennent bien, qui viennent avec « tu m'aider », puis on essaie de trouver des solutions ensemble, puis c'est réinvesti, puis avec des retours. Donc, c'est ça. Donc, les situer aussi systématiquement comme ça, c'est un peu difficile. Moi, je trouve ça parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a un travail de collaboration. Ici, on a des conseillers pédagogiques dans notre centre, donc il y a de taille de collaboration avec les conseillers pédagogiques, avec les directions d'école, avec les enseignants, avec les élèves. Donc, on est un petit peu, je touche un petit peu à tout, plus la gestion des policiers. Ça fait pas mal. Puis d'ailleurs, on avait une discussion, est-ce qu'on doit avoir ce rôle-là aussi grand? Est-ce que c'est ça? Ou c'est sûr que si on prend au secteur jeune, c'est assez, on fait de la rééducation avec les jeunes. Point, ça s'arrête là. Tandis que, oui, il y a de l'intervention en classe, mais bon, c'est à peu près ça, là. Tandis que nous, c'est beaucoup plus basse, la gestion de traitement des dossiers, on a pas mal. C'est sûr qu'il y a les bilans aussi, fin d'année, les orthopédagogues qui font un travail plus clérical. Il y a aussi la gestion des dossiers d'aide, mais ça n'a pas le même impact aussi. Les plans d'intervention, les études de cas, on ne peut pas tous les faire. Moi, c'est ce que je me rends compte, on ne peut pas faire des plans d'intervention systématiquement pour tous les élèves qui ont des besoins. Donc, c'est la concertation avec les enseignants, les patients, puis il faut mettre en place des mesures. Souvent, le temps est court aussi, on n'a pas cinq ans devant nous. Donc, c'est ça. C'est un point qui est quand même intéressant. Moi, ici, bon, le service en orthopédagogie est en train de prendre forme, puis bon, il est né dans le cadre d'un projet particulier. Mais là, ce projet-là va prendre fin, puis moi, je me demandais beaucoup au niveau de la rééducation. Tu sais, bon, les tests diagnostiques en français, en lecture, en écriture, est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites des plans de rééducation pour des élèves? Tu sais, comme, mettons, si je veux travailler un processus qui est atteint plus qu'un autre, est-ce que ça se fait, ça, dans les autres centres ou non? Toi, Karine, je sais que tu te promènes dans plusieurs centres aussi, ça fait que ça ne doit pas être évident non plus, là. Tu sais, tu ne dois pas voir un élève trois fois par semaine, 20 minutes, là. C'est-tu quelque chose qui est possible dans… Non. Karine, elle n'a pas de micro. Bien, en fait, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que, oui, il y a des rencontres avec les élèves. Oui, j'ai des tests. J'ai des tests parce que je fais aussi la pratique privée, donc j'ai des tests que j'utilise pour vérifier les difficultés. C'est surtout pour des élèves qui n'ont déjà pas de diagnostic, puis que les enseignants ont décelé de grandes difficultés. Ils me disent, regarde, c'est quoi les difficultés? Donc, c'est vraiment pour bien cibler les interventions, c'est fait, c'est pas pour émettre un diagnostic, évidemment, là. C'est vraiment pour bien cibler les interventions, puis ensuite, les interventions, puis le travail à faire avec l'enseignant. Donc, c'est soit développer des stratégies, soit éduquer certains concepts, là, tout simplement, en lien avec la difficulté. Puis, c'est sûr que s'il y a des phonèmes qui ne sont pas acquis, c'est un peu difficile, là, de faire de la rééducation dans ce sens-là chez nous. Donc, on va plus aller vers les outils d'aide technologique. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est une approche fonctionnelle. Tu sais, on veut rendre l'élève, on prend l'élève l'OID, puis on veut le rendre fonctionnel avec les outils d'aide. Exactement. En regardant le parcours qu'il veut suivre, ses objectifs de carrière, je veux dire, si l'élève, ça n'a pas le même impact. Quelqu'un qui arrive à 16 ans, qui veut terminer sa cinquième secondaire, puis il y a un élève qui vient terminer ses acquis de cinquième secondaire, qui a toujours eu des difficultés. J'ai eu des élèves qui ont échoué trois fois leur examen de cinquième secondaire au secteur jeune. Ils viennent aux adultes, ils viennent retenter leur chance. Ils n'ont pas eu de diagnostic, ils n'ont pas compris pourquoi ils n'ont pas été pris en charge. Une fois, c'est des milieux défavorisés. Fait qu'il faut regarder ça. Fait que là, on se rend compte que, oups, ben oui, il y a des grosses vacunes orthographiques. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis il faut intervenir. C'est ça. C'est ce qui est agréable aussi, là. Mais c'est sûr que ces élèves vulgiraient pas vers une rééducation. Non. C'est clair, là. Puis d'autres qui ont plus de temps, qui sont au prix secondaire, puis on va regarder avec l'enseignante, puis le travail va se faire plus en classe à ce moment-là. Des fois, c'est syntaxique, donc on va retravailler la phrase de base, puis je vais les accompagner, comme en fait, pour retravailler la syntaxe. Donc, j'accompagne plus l'enseignant, qui lui développe des études pour accompagner des jeunes qui sont au prix secondaire, qui risquent d'avoir des difficultés au niveau syntaxique ou orthographique. Puis, fait que dans le fond, ton accompagnement, c'est beaucoup avec les enseignants. Des élèves, tu vas en suivre, mais pas à long terme. Non, c'est vraiment des interventions ponctuelles, très ciblées, à la demande d'un enseignant. C'est quand l'enseignant dit, bien là, moi, je suis à court de moyens, j'ai vraiment besoin de rencontrer cet élève-là, parce que j'y arrive pas, tu sais, j'ai fait telle ou telle chose. La plupart du temps, c'est comme ça. Des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est vite l'ortho. À un instant-là, on réajuste. Puis, c'est correct aussi, là. Il faut être là, je pense qu'on a un rôle, au niveau de l'apprentissage, très important à jouer en formation générale des ateliers. Il faut être là. Il faut soutenir. Puis, est-ce que vous faites des suivis? Chez nous, on a commencé des ateliers en maths, des ateliers en anglais. En français, bon, je ne me suis pas trop lancée encore, mais on favorise beaucoup. Une fois par semaine, on va faire des ateliers. Puis, une semaine, ça va être, une journée, ça va être moi. L'autre journée, ça va être l'enseignante. Puis, c'est des ateliers où il y a une animation, il y a une discussion qui se fait en groupe. Il y a un raisonnement mathématique qui se développe en maths. Alors qu'en anglais, on va pratiquer beaucoup l'oral. Puis, ça dépend pour des niveaux pré-secondaires, secondaires à un. On va pratiquer beaucoup au niveau de l'acquisition du vocabulaire. Fait que c'est des thèmes qui ont été ciblés. Chez nous, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. C'est des thèmes qui ont été ciblés avec les enseignants. On regarde leur clientèle, puis on essaie de prendre ceux qui ont des difficultés semblables. Fait qu'on fait comme un portrait de classe. Puis, après ça, moi, je vais mettre sur pied des ateliers, puis l'enseignante aussi. Chez nous, ça fonctionne comme ça. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, vraiment. C'est une bonne façon. Ça ressemble un peu aussi. C'est une autre partie du travail. Je développe avec l'enseignante, la conseillère pédagogique en anglais, une communauté d'apprentissage en anglais, justement. Puis, on a ciblé ensemble les difficultés des enseignants, justement, pour les remédier. Qu'est-ce qui ressort? Bien, les difficultés des enseignants, les difficultés des élèves, mais pour les enseignants présente un défi à relever avec ces difficultés-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus et de les accompagner. Évidemment, c'est toute la partie interaction qui ressort. Comment on fait pour interagir dans une classe en FGA, en enseignement individualisé? C'est pas toujours évident, ça. Oui, mais on a ciblé des choses intéressantes. Si vous voulez, éventuellement, je pourrais vous les partager. Là, on est vraiment en chantier. Oui. Quand on construit ce modèle-là, même chose pour les mathématiques, je suis allée au congrès de la doc. J'ai eu la chance d'assister à l'atelier de Michel Mayen sur les difficultés d'apprentissage. Il propose, il regarde les deux aspects. Mais on m'avait dit la dernière fois au congrès, voyons, de la formation générale des adultes, la dernière fois que la mathématique, ça pourrait... de la mathématiques, c'est un défi, là. Bien, c'est... Ça, Marie-Josée, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder. Oui. Puis, on a une belle ressource, là, qui s'en vient. Ah, j'en ai pas parlé. On a une ressource en neuroéducation, là, qui va venir en février. Fait que ça, on en reparlera. Oui. Oui, Stéphanie, vas-y. Oui. Marie-Josée, fait que toi, dans le RAI, là, c'est au... Je viens de savoir c'est quoi le RAI, là, ce matin, là, on a une petite formation là-dessus. Fait que toi, c'est vraiment au niveau 2 parce que t'es en collaboration avec les... avec toute l'équipe, t'es pas en individualisé avec les élèves, c'est ça? Est-ce que je suis étudiée? En fait, oui, je fais du niveau 2. Je considère que je fais du niveau 2, mais je considère aussi que je fais du niveau 1 quand j'accompagne les enseignants pour leur dire, par exemple, voici que c'est quoi un TDAH, tu sais, de manière générale, puis comment on peut intervenir avec certains élèves. Bon, si je fais ça, pour moi, je fais du niveau 1 parce que j'ai une forme, puis je fais pas d'intervention nécessairement, c'est plutôt auprès des élèves, mais ce que je dis, je me dis que ça va être utile pour les enseignants dans leur classe, tout ça, c'est ça. Puis ça peut être utile pour tous les élèves, de toute façon. Le niveau 2, bien, c'est quand je me rends en classe, par exemple, puis j'accompagne certains élèves, donc on a des petits groupes où j'accompagne l'enseignant pour donner des stratégies de lecture, par exemple, puis qu'ensuite, tu sais, on regarde comment les élèves fonctionnent. Puis le niveau 3, bien, c'est quand je rencontre les élèves, oui, ça m'arrive de faire du niveau 3, puis je rencontre les élèves en individuel. Ça fait partie du travail que je fais. Mais c'est quand l'enseignant a plus de moyens. Puis j'ai une dernière question, après ça, j'arrête? Oui. Comment on nous l'a présenté ce matin, c'était surtout avec des gens qui l'utilisent aux primaires. Oui. Ils ont mis beaucoup l'accent sur le dépistage qu'ils font 3 fois par année. Là, on essayait de voir en FGA. Est-ce que vous faites du dépistage? Bien, je pense que le dépistage, nous autres, c'est les portraits de classe, là. C'est notre façon de cibler les élèves. Bien, c'est parce que... Vous autres, on est allé, je te dirais, Stéphanie... Un mois après le début des classes, moi, j'ai rencontré l'enseignante d'anglais, l'enseignante de maths, puis c'est eux autres qui ont fait un portrait de leur classe, là, avec les outils qu'ils ont. Puis à ce moment-là, ils ont ciblé des élèves, là, avec qui je pourrais travailler. Nous autres, ça s'est fait un petit peu plus comme ça. OK, c'est pas un test écrit, tu sais, comme... Non. Comme ce qu'ils nous disaient ce matin, là, qu'ils ont bâti, là, mais nous autres, les classes multiniveaux, là. On peut pas. En tout cas, moi, je vois pas. Non, on voit pas comment on peut faire. Bien, moi, je veux l'essayer, ça, chez nous. J'ai des tests de dépistage en français, là, au niveau en lecture puis en écriture, là. Je sais pas si ça... Je vais être capable de fonctionner, mais je vais essayer, au plus, ça marchera pas, puis... Mais les dépistages pour les difficultés d'apprentissage? Au niveau des atteintes, au niveau des processus de lecture, d'écriture, tu sais, c'est vraiment le test, c'est fait par Carole Boudreau, là, c'est pour les 10-15 ans. Je vous enverrai le lien, là. OK. Mais, écoute, moi, je dis ça, là, mais je veux essayer, mais je sais pas ce que ça va donner, là. OK. Mélanie, tu voulais... C'est à ton... Oui, nous autres, la RAI, là, il y a quelques années, là, ça fait déjà 3-4 ans, c'était la grosse mode, là, c'était comme la patente, là, la commission scolaire, beaucoup, beaucoup aux secteurs jeunes, qui ont vraiment essayé, là, d'instaurer cette pyramide, là, dans nos centres, puis exactement, là, comme Marie-Josée disait, moi, ça a été ma première réaction quand j'ai vu la pyramide, moi, bien, nous autres, elle est à l'envers, on... Tu sais, mais bon, là, ce que je voulais en venir, c'est que, effectivement, moi, là, j'ai l'impression de faire du sur place, là, tu sais, un peu, là, depuis quelques années, j'ai l'impression que les interventions individuelles ont de moins en moins de poids. C'est pour ça que, là, j'ai plus compris un peu le niveau 1 par rapport à la différenciation, ça, puis c'est tout... Tu sais, c'est des choses qu'on essaie... On veut accompagner les enseignants, là-dedans, de faire plus de différenciation, de faire plus des stratégies universelles, mais c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. L'année passée, j'ai fait une classe flexible, puis elle n'est pas utilisée. On a sorti plein de... Justement, on avait un beau... On a fait une... On leur a donné une belle formation TSA, tout en lien avec les apprentissages, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, même en anglais, tout attaché avec les stratégies universelles. Et puis, en vrai, je ne sais pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui manque, mais moi, je n'y arrive pas. Tu sais, fait que je fais encore du niveau 3, bien sûr, là. J'ai vraiment beaucoup d'élèves qui ont besoin de me voir régulièrement. On met les stratégies en place, on met les mesures d'appui. Niveau 2, j'en fais vraiment beaucoup plus, là, des groupes d'élèves, des ateliers, là, de toutes sortes, là, sur la mémoire, sur les stratégies de lecture. J'ai fait un projet l'année passée en mathématiques sur les gestes mentaux. Mais le niveau 1, là où on devrait vraiment investir, là, je ne sais plus quoi leur dire. Tu sais, ils me disent, oui, on aimerait ça, mais tu sais, ils n'ont pas de temps de... Tu sais, ils n'ont pas de temps de libération. Là, on essaie de faire des rencontres multiples. Nous, on se rencontre, les professionnels ensemble, puis on fait l'ensemble de nos élèves, puis là, on les passe un par un. OK, toi, tu es rendu où? Moi, j'ai fait telle intervention. Ah, j'aimerais ça, tu le vois, là, moi, ça ne marche plus, ça ne rentre pas. On fait ça entre nous. Puis là, on veut que les enseignants soient là. Un peu comme un portrait de classe, mais vraiment de le faire de façon plus... Tu sais, vraiment multi, là, tout le monde ensemble. Pas nécessairement avec la paperasse. Mais c'est ça, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas de libération. Après l'école, là, ils sont pris dans leur... Maintenant, ils ont des caps cette année, beaucoup. Donc, c'est ça. Pas évident d'intervenir dans ces moments-là. Oui, vraiment. Ils n'ont pas de rencontres pédagogiques. Non. C'est ça, l'année passée, là, toutes les pédagogiques ont été prises pour le... CPS? CER, c'est ça? Le plan... Ah, le projet éducatif. C'est ça. Le projet d'ici, c'est l'année passée, toutes les pédagogies qui l'ont passées. Parce qu'on l'a fait... Il va falloir que... Oui, oui, ça a sorti. Oui, je sais. C'est parce que là, il sort, il m'écrit. On a comme écoulé notre temps, mais... Mélanie, j'aurais essayé de t'entendre plus longtemps. Oui. On pourra revenir peut-être là-dessus. Moi, j'ai pris des notes, là, de ce que tu as dit, Mélanie, puis il y a Sonia aussi qui avait partagé quelque chose. Fait que je pourrais peut-être mettre ça un peu tout ensemble, puis au pire, on y reviendra dans un autre... dans un autre après-cours. Parce que je pense que ce que tu nommes, Mélanie, on le vit pas mal tout, là. Oui, c'est ça. Puis, effectivement, là, moi, j'aimerais ça savoir un peu le fonctionnement des autres, puis comment on peut arriver, là, à accompagner plus nos enseignants. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, là, mais ce n'est pas évident. Ils ne sont pas un... En plus, si je peux me permettre de dire un petit peu les lignes directrices de la conception universelle de l'apprentissage. En fait, c'est de laisser des choix à l'élève ou de donner, en fait, deux voies d'entrée ou plusieurs pour bien saisir la représentation, de faire une tâche et de s'engager, en fait, dans une tâche. Donc, quand on parle d'aménagement flexible, quand on parle d'utilisation des... Quand on parle de... Quand on parle d'encadrer le temps des stratégies pédagogiques qui répondent à un plus grand nombre d'élèves et pas seulement un élève qui a des besoins particuliers, qui a un diagnostic, mais qui a nos classes qui sont remplies d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux en évaluation et en apprentissage? C'est la question que j'ai le goût de vous poser. Ce que j'ai dit dans l'autre groupe et ce que je vais répéter, c'est que nous, en fait, on se retrouvait avec des classes de pré-secondaire qui avaient énormément de besoins particuliers et l'utilisation du dictionnaire conventionnel était très problématique. Donc, en fait, on a pris une mesure d'adaptation qui était à la base du dictionnaire électronique et on l'a descendu dans les classes. Donc, maintenant, tous nos élèves de pré-secondaire en français peuvent utiliser le dictionnaire électronique. OK? C'est le genre de choses qu'il faut essayer de regarder. Je vous donne un autre exemple que j'ai donné à l'autre groupe. Le temps d'évaluation dans un examen était problématique chez plusieurs personnes, donc élèves à besoins particuliers, élèves qui avaient des mesures à élèves qui n'en avaient pas. Donc, ce qu'on a regardé avec le CP sanction, le CP évaluation, c'est d'augmenter ce nombre de temps-là d'évaluation pour un examen. Ici, là, ça commence, on a un comité sur place. Justement, là, cette année, on a commencé à faire des caps. Puis, il y en a un qu'on a appelé la différenciation. Ça va ressembler, justement, un peu à ces concepts-là parce qu'effectivement, les élèves, la plupart ici aussi, là, c'est des cheminements particuliers. Ils ont tous des mesures d'appui. Puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de diagnostic, puis ils ont tous besoin. Donc, là, on essaie de regarder ça avec les enseignants, de les accompagner, là, pour qu'il y ait plus de stratégies universelles. Mais c'est très, très, très nouveau. On n'est pas rendu loin, vraiment pas. OK, parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres réalités? Du côté de la commission scolaire de la Beauce et le chemin, Karine, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Ils ont commencé il y a plus de deux ans à vraiment présenter la CEA à toutes les rencontres de conseillers pédagogiques enseignants dans toutes les matières. Énormément de matériel a été partagé, de petits rappels visuels à placer dans les salles de classe. Donc, ça a été très, très, très largement diffusé et travaillé et appliqué. D'accord. Cette année, je ne saurais pas dire si on continue avec la même ferveur. Je n'ai pas encore rencontré les équipes. Mais depuis vraiment plus de deux ans, c'était le leitmotiv de toutes les équipes. D'accord. OK. Donc, dans le fond, juste un petit rappel que la CEA, qui est la conception universelle de l'apprentissage, se veut faire des interventions qui vont être ciblées, qui ne sont pas nécessairement ciblées à un diagnostic. Chez nous, on fait un gros, gros, gros travail d'enlever les diagnostics et de miser sur les manifestations et d'avoir des, même pas des mesures de soutien, ça s'appelle des stratégies différenciées. Effectivement, donc, quand on parle de flexibilité, différenciation pédagogique, on est là. Maintenant, il faut savoir que notre grande base de clientèle, c'est des gens d'FPT-FMS et que ce ne sont pas des gens qui sont en 4 et 5 ou quoi que ce soit, qui ne sont pas dans les cycles, qui sont sanctionnés par la sanction des études. Alors, au niveau, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau des examens, est-ce que vous faites un PAA pour tous ces gens-là? Est-ce que, il y a, tu sais, nous, l'exemple que je peux donner, c'est que le dictionnaire électronique en prise secondaire, c'est une mesure qui est offerte, en fait, pour tous parce qu'on se rend compte que l'utilisation du dictionnaire papier, c'était quelque chose qui était très compliqué. Bien sûr, il est montré en classe, mais en salle d'examen, il est offert, en fait, à tous. Donc, c'est vers ça que j'aimerais qu'on regarde ce serait quoi vos approches que vous faites pour nos timinous. Ça peut-tu être aussi, tu sais, le dictionnaire électronique ici aussi? Bien, nous, on ne sait pas en évaluation, par exemple. En apprentissage, il est vraiment pour tous les élèves. Autant en français qu'en en évaluation, je n'ai pas encore cette autorisation-là des directions des centres. Puis, effectivement, là, prise secondaire, secondaire 1, 2, moi, j'aimerais donc ça, que tous les élèves aient accès à ça. Il y a aussi les en-mémoire, tu sais, comment mathématiques, c'est permis. Puis là, en français, là, j'ai des élèves qui aimeraient donc ça, avoir une démarche de correction écrite, tu sais, du visuel. Puis là, c'est ça, là. Fait que moi, ça, c'est-tu toutes des choses qui peuvent rentrer un peu dans ce concept-là? Tu sais, comme vous, là, Mme Jacques, là, c'est-tu ce genre de choses-là? Vous dites que toutes vos équipes étaient pendant deux ans, là. C'était quoi exactement? Comment vous avez fait cette démarche-là? En fait, on a beaucoup travaillé au niveau de l'accompagnement des élèves et de l'accompagnement des enseignants pour qu'ils accompagnent leurs élèves. On n'a pas tant de largesse, cependant, en situation d'évaluation. En apprentissage, beaucoup. Beaucoup d'outils ont été utilisés. Mais avec l'évaluation, c'est toujours un petit peu plus délicat. Généralement, les élèves dont on reconnaît la difficulté, et pas nécessairement ceux qui ont le diagnostic, mais ceux qui ont vraiment été évalués par les équipes enseignantes CP, ont droit à leurs outils. À tous les niveaux, pas seulement ceux qui sont plus en difficulté ou qui sont en FMS. Ça va jusqu'au niveau de la sanction au délai supérieur, deuxième cycle secondaire également. Puis, si je peux me permettre, pour renforcer ce que Daniel a dit, en fait, c'est que nous, on s'est rendu compte que, même en évaluation ou quoi que ce soit, ce sont des élèves qui ne savaient pas utiliser le dictionnaire papier, que le dictionnaire papier est un obstacle à l'apprentissage. Donc, étant donné que ce ne sont pas des cycles qui sont sanctionnés, on s'est laissé cette latitude-là. On a regardé avec nos normes et modalités internes, puis il n'y avait pas de contraintes à faire ça, de leur rendre cette mesure-là plus universelle. Et c'est vers quoi qu'on voudrait, en fait, plus tenter dans nos classes, surtout pour les cycles, je vous avouerai, FBC, qui sont des cycles non sanctionnés par la sanction des études, dans lesquels on peut, si un élève, tant qu'il n'est pas en secondaire 4 et 5, qu'on peut recueillir un maximum d'interventions, un maximum d'observations sur ces traces. Puis, ça nous permet, en fait, cette approche-là de aussi mettre, tu sais, que tous les élèves aient un niveau en informatique. Donc, tous les élèves font un travail en informatique dans toutes les matières, tous les niveaux. Puis, ça nous permet de laisser des traces. Est-ce que l'outil aide? Est-ce que l'outil n'aide pas? Est-ce que c'est une béquille ou autre que ce soit? Pour votre clientèle en FBC, surtout, est-ce qu'il y a des… Michel à Laval, est-ce qu'il y a des choses que vous faites? En fait, je ne suis pas la bonne personne. Je me rends compte, là, que dans le fond, moi, je suis plus en FP. Fait que pour la FGA, ça aurait été plus Nathalie qui aurait vraiment pu vous répondre, Nathalie Landry. Tu sais, elle est dans les trois centres, puis c'est vraiment elle qui s'occupe de toute la mise en place. Puis, oui, je sais qu'il y a des choses qui se font, effectivement. Puis, il y a même une classe flexible dans un non-centre, là, pour faciliter la CUA. Mais, sincèrement, je suis désolée, je ne peux vraiment pas répondre. Moi, je n'étais pas vraiment au courant de ce modèle-là. Puis, justement, la semaine prochaine, on a une personne qui vient expliquer à l'équipe, là, c'est quoi le CUA. Parce que c'est une approche qui sera peut-être priorisée dans un centre, là, soit ça ou la RAI. Fait que je trouverais ça vraiment critique, non, aujourd'hui. Mais ce qui me vient en tête pour le CUA, dans un centre, nous, il y a deux enseignantes qui ont monté des ateliers sur les stratégies de lecture, là, en reading apprenticeship, mais pour les mathématiques. Qui est adaptée à ça. Et puis, ce sont des ateliers qui sont offerts à tous les élèves en FBSO. Fait que je ne sais pas si ça rentre dans ce modèle-là. Ça rentre là-dedans. OK. Fait que, tu sais, il y a ça qui me vient en tête. Vas-y. En fait, l'idée, là, c'est que dans l'approche de la CUA, c'est de regarder, en fait, pas d'offrir à l'élève des choix. Des choix dans la présentation du produit qui va finir. Des choix dans la conception, dans la manière de présenter le problème. Tu sais, il y a plein de choses, maintenant, qui sont CEA dans la vie quotidienne. Par exemple, moi, je parle à des vidéos YouTube que, maintenant, on retrouve le sous-titre. Donc, tu sais, moi, je fais le lien, mettons, avec les mathématiques qui, je sais que c'est la lecture, le problème. Est-ce qu'on pourrait penser à une synthèse vocale uniforme pour la majorité des élèves? Est-ce qu'on pourrait penser à l'utilisation de livres numériques chez l'ensemble des élèves? C'est des questions à lesquelles je me pose parce que notre clientèle, elle est très en difficulté. Et là, ce n'est pas en mettant des mesures d'adaptation pour l'évaluation qu'on va avoir des… qu'on va sortir, qu'on va sortir la tête du boulot. Tu sais, ça a été aussi avec, tu sais, de refaire, de regarder certaines évaluations pour de réajuster le temps avec les examens de la FBC parce qu'on se rendait compte qu'il manquait de temps pour la majorité des élèves. Donc, on s'entend qu'un élève avec mesure ou sans mesure manquait de temps. Donc, nous, avec… nos normes et modalités puis avec notre CEPA en évaluation, on a regardé à augmenter le temps pour la masse, tu sais. Des choses comme ça. OK. Merci, ça m'enligne. Ça m'en sait quoi? Je crois que la CEA, c'est un concept qui est compris, en fait, par tous, comment ça rentre, qui s'intègre dans une vision d'adaptation scolaire, de différenciation pédagogique. Mais l'idée, c'est de regarder dans un contexte individualisé avec nos classes, c'est comment on pourrait y arriver en classe et en évaluation. Donc, si vous avez des idées, s'il y a des choses que vous avez essayé en classe, quoi que ce soit, bien, de nous en tenir compte parce que c'est un dossier, en fait, évolutif. je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait reparler à plusieurs reprises ensemble. Oui, avec l'aménagement flexible, effectivement, nous, on ne retrouve pas une classe flexible, mais bien le 10, 12 classes semi-flexibles parce que, tu sais, on s'est penché sur l'aménagement, le 3 heures de temps ou quoi que ce soit. Donc, oui, ça, c'est un aspect très, très CUA, mais l'utilisation des technos, fait que, tu sais, je sais que Daniel est au récit, il y a d'autres personnes aussi qui sont très formées. Donc, comment vous rentrez ça, mais pour une majorité d'élèves en classe? Moi, c'est ma question puis ma préoccupation aujourd'hui. Moi, j'ai une question. La page qu'on voit présentement, la ligne directrice de la CUA, oui, là, je la lis, mais est-ce qu'on va y avoir accès après? Oui, en fait, même si tu tapes conception universelle de l'apprentissage, c'est le premier lien que tu vas avoir. Il y a vraiment un site internet de la conception universelle de l'apprentissage et ça se trouve dessus. D'accord, merci. Sur le site de la CUA, il y a deux ans, je crois, il y a un dossier là-dessus, il y avait eu des ateliers. Oui, et le Carrefour FGA, il y a une infolette en juin qui est sortie complètement sur la conception universelle de l'apprentissage aussi, donc c'est de très bons outils qu'on peut servir dans notre quotidien. Voilà. Donc, ce que je peux dire, en fait, mettons, si je veux donner un autre exemple qu'on essaie de faire, c'est que tous les élèves dans leur parcours en français, dans tous les livres, ont un texte à faire à l'informatique. Donc, ce qu'on veut là-dedans, c'est oui, familiariser les élèves à l'informatique, mais aussi ramasser des traces. Est-ce qu'on voit vraiment une différence avec un élève qui écrit son texte à la main versus à l'informatique au niveau du temps de l'organisation, la recherche vocabulaire, donc tout ça. L'idée, ce n'est pas de mettre une mesure, l'idée, c'est d'avoir des comparables, mais aussi de développer la compétence numérique chez tous, pour tous. Donc, c'est des petites choses qu'on essaie de faire, nous, au centre, puis j'aimerais ça, j'aimerais ça savoir ce que vous faites dans vos centres pour essayer de mousser ça dans mes équipes. Alors, en fait, si je peux aider les discussions, du moins, Luce, Karine Maillot, Stéphanie, et les autres, en fait, il y a deux documents qui sont très parallèles et qui vont bien ensemble. Un qui a été fait par la Commission scolaire de Laval, donc Michel et Nathalie, qu'on voit vers des pratiques pédagogiques adaptées, donc qui est disponible en ligne et qui, ça, vise vraiment à regarder au niveau de l'accompagnement en classe sur des manifestations. Il y a aussi le guide qui a été fait par le Centre Saint-Michel « Intervenir pour réussir », qui va vraiment par manifestation, par catégorie de besoin et qui vient vraiment travailler au premier niveau tout ce qui peut se faire en classe et en sera. Donc, ça, c'est dans une implantation CUA. C'est très parleur. Ce que je pourrais faire aussi, c'est déposer les portraits de classe que j'ai conçus parce qu'avec les équipes de travail, on essaie d'avoir une vision d'ensemble de nos élèves pour essayer de voir au niveau des fonctions exécutives, au niveau des manifestations d'intervenir pour réussir, comment nous, on les travaille et on essaie de faire des petits pas pour que les enseignants qui enseignent dans un contexte individualisé aient aussi une vue d'ensemble de c'est quoi les besoins majoritaires de mon groupe et tout ce que je peux faire pour mettre en place pour pallier au stress, pallier à la gestion du temps, pallier à l'engagement ou quoi que ce soit. Si je peux me permettre aussi, avant d'être conseillère pédagogique, à Laval, j'étais dans un centre adulte et on avait une classe particulière qui s'appelait les créations. Dans ce groupe-là, on avait la plupart des élèves qui avaient justement des mesures adaptatives. Puis une des choses qu'on faisait au début de l'année, c'était de mettre les élèves en îlot. Puis on faisait des îlots tout dépendant de leur niveau parce qu'il y en avait 3, 4 et 5 dans la même classe et on essayait justement de pouvoir les mettre en îlot par rapport à leur niveau dans les différentes matières. Pas forcément les mêmes élèves de même niveau mais peut-être pouvoir pallier certaines difficultés. On avait à un moment donné 7 élèves TSA, diagnostiqués TSA avec différentes particularités puis on a réussi quand même à le faire se diplômer à partir de leur participation de la classe. Donc, j'imagine que ça peut s'inscrire dans la même pratique dont on parle maintenant. Oui, bien sûr. Effectivement, puis on ne se l'aura pas les îlots de travail. Ce n'est pas un concept qui est universel chez l'ensemble des enseignants, de nos intervenants ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, c'est de donner plein de petits cues de boostés à nos équipes de travail pour que les élèves ne se sentent pas stigmatisés s'il y a une mesure d'adaptation mais que bien on fasse descendre cette mesure d'adaptation-là ou cette adaptation qui était juste pour lui mais à plusieurs élèves dans la classe. J'aimerais entendre, s'il nous reste du temps, Annick, j'aimerais entendre votre position sur les livres numériques. Je sais que le secteur 1 était en train de se questionner à savoir si on laisserait des livres numériques quand il y a des lectures à faire. Est-ce qu'on pourrait le permettre pour tous maintenant que les synthèses vocales sont très puissantes, qu'il y a plusieurs, qu'il y a la banque aussi qui offre des livres numériques, vue et voie aussi. Donc, on ne se retrouve pas avec juste une sélection avec quelques titres mais il y a maintenant en fait beaucoup, beaucoup de titres pour les livres numériques. C'est quoi votre position là-dessus dans vos centres? Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, en fait, dans l'idéal, les élèves auraient tous accès à des livres numériques puis avec la mesure des combos l'année passée, il y a vraiment beaucoup de centres qui se sont équipés. Plusieurs ont été gâtés par rapport au iPad puis aux ordinateurs portables. Il y a quand même beaucoup de matériel en classe disponible pour permettre d'utiliser justement les livres numériques. Il y a quelques années, peut-être c'est plus difficile s'il y avait un ou deux ordinateurs dans la classe mais présentement, les appareils sont quand même nombreux. Je pense que ce qui était un frein à l'utilisation des livres numériques, l'est de moins en moins. Donc, oui, effectivement. Mais tu sais, il y a cette approche-là. Il faut former les élèves à comment lire sur un document numérique. Ce n'est pas pareil. La prise de notes, il y a peut-être un malaise au début par rapport à ça. Il ne faut pas que ça devienne aussi une difficulté pour les élèves. Effectivement, mais comme n'importe quel est l'utilisé souvent, moi, je pense que oui, ce serait une bonne chose. Puis la lecture, je pense que c'est une flexibilité ou c'est une mesure d'adaptation? Je pense que c'est une flexibilité parce qu'on l'offre. Tu sais, l'élève qui se sent vraiment mal à l'aise à le faire à l'ordinateur sur un PDF qui anote puis qui se rend compte que ça lui nuit puis que ça ne l'aide pas pas en tout qu'il prenne son cahier. Tu sais, vous devez vivre en tant qu'horto, si vous voulez mettre en place des mesures, vous vous rendez compte que finalement, c'est difficile pour l'élève avec une mesure, bien, vous allez la changer, vous allez proposer autre chose. Moi, je pense que de ne pas avoir le choix comme élève de faire ça numérique si ça nous intéresse puis si on trouve que c'est une plus-value, c'est dommage. Tu sais, la lecture sur un document PDF, là, on cherche des mots, bien, on rentre chercher le mot puis on le trouve tout de suite. Tu sais, on ne peut pas faire ça dans un livre. Ça fait que, tu sais, il y a des avantages, là, fait que de ne pas avoir accès, c'est un peu dommage. Oui, puis Annick, tu sais, moi, je suis une convaincue, mais tu sais, c'est de regarder un petit peu est-ce que dans vos milieux, c'est encore, est-ce que l'utilisation du numérique est vraiment universelle ou c'est vraiment pour une certaine classe de clientèle sur laquelle on a monté un dossier, sur lequel on présente des mesures ou quoi que ce soit? Oui, je pense qu'on n'est pas rendus là tout à fait. Puis, tu sais, des fois, on compare au secteur jeune, mais au secteur jeune, ce n'est pas tous les livres non plus qui sont faits en numérique pour les élèves, là. On n'est pas du tout fort, je pense qu'on a une belle collection de livres qui existent en numérique. Je pense que, tranquillement, pas vite, il y a peut-être des gens qui vont être ouverts à l'offrir à tout le monde. Je peux dire, c'est du moins dans mon milieu, effectivement, le côté adaptation scolaire, on le valorise beaucoup. Par contre, on a une épreuve de collaboration avec le récit, donc on travaille vraiment beaucoup. Mais, tu sais, je pense que il faut que ce soit un petit peu comme le récit, que ce soit transversal et mis dans toutes les matières et essayé en classe et non pas juste en ortho et non pas juste en évaluation pour une certaine type, mais vraiment faire descendre ça en classe et de voir les bénéfices, les bénéfices en fait. Je pense que la discussion sur la conception universelle de l'apprentissage, elle est entamée. On est en train de se faire une tête. On a un grand rôle en fait en tant qu'orthopédagogue à jouer. Je crois que c'est un sujet qu'on pourrait ramener à plusieurs choses, mais si vous pouviez avoir une idée du portrait de vos élèves, de votre centre, des classes, dans quelle classe il y a plus d'adaptation possible pour essayer de faire des petits pas et qu'on puisse les partager parce qu'il y a un grand pouvoir qu'on peut faire en tant qu'enseignant en formation générale des adultes et je pense qu'il faut se laisser la place en tant qu'orthopédagogue pour en discuter et essayer bien accompagner de changer en fait les pratiques. C'est sûr que l'aménagement flexible rentre là-dedans, c'est sûr que les stratégies d'intervention ça rentre là-dedans aussi, mais notre rôle en tant qu'orthopédagogue, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de CUA pour faire atterrir ça dans nos classes pour aider nos petits minous, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble en communauté. C'est bon, je te remercie beaucoup Karine merci à ceux qui ont participé aussi, je vous invite à retourner dans la salle principale, les gens de la RAI devraient terminer d'ici une minute puis on va se retrouver pour la conclusion. Merci beaucoup, là il y avait, je trouve que les discussions ont été super bénéfiques puis je me rends compte que le temps est une d'art et rare dans plusieurs centres. Karine, je ne sais pas si vous voulez conclure Karine Jacques par rapport au thème pour la pédago-mosaïque. Non mais en fait est-ce que pendant vos deux courtes rencontres est-ce que vous avez le temps de regarder ça serait quoi les thèmes que vous aimeriez qu'on retrouve dans l'onglet orthopédagogie? Alors vite comme ça je n'en vois pas qui écrivent Martin est bas le temps c'est pour ça qu'une journée pré-congrès oui Martin écoute je ne peux pas te contredire mais si vous avez en fait des thèmes que vous voulez aborder je crois que on a Stéphanie moi je peux en écrire quelques-uns pendant que Stéphanie parle oui bien la rencontre vient juste d'avoir avec Cathy il y a quelqu'un je sais c'est qui qui a parlé qui a fait des ateliers pour expliquer certaines stratégies de la CUA en français en maths et en anglais je ne sais pas si ça pourrait être quelque chose de pertinent pour ton projet oui oui effectivement ça pourrait être pertinent c'est qui qui t'avait donné ça c'était Cathy non c'était Cathy est-ce que tu te souviens c'est qui qui a dit ça c'est Marie-Josée Marie-Josée elle parlait beaucoup qu'elle faisait des approches avec les enseignants il y a Mélanie Loubert je pense que c'est Mélanie oui en fait ce serait intéressant de vous entendre dans des prochaines ou du moins partager les documents que vous avez présentés avec vos ah c'est moi je viens d'allumer excusez c'est Mélanie ah c'est pour nos élèves TSA c'est un document c'est un document sur mes collègues au secteur jeune ont travaillé sur les les pratiques les stratégies vraiment universelles nous c'est ça on a comme fait une genre de formation pour nos enseignants toutes les stratégies universelles puis on explique pourquoi ça aide de un l'ensemble du groupe mais particulièrement l'élève TSA je regarderai là comment je pourrais vous partager ça oui ça serait bien la prochaine rencontre pour les dans les après-cours là c'était beaucoup sur l'échange de matériel d'activités intéressantes si tu veux on peut se garder on peut commencer la rencontre en abordant des thèmes ou est-ce qu'on fait ça bien sûr super je vais marquer ça est-ce que tout le monde est d'accord oui moi je suis d'accord ok c'est noté à la prochaine rencontre au début parce qu'il est 15h01 j'ai peur que tout explose à la prochaine rencontre on va commencer avec ça pensez à vos besoins puis si vous avez du matériel aussi que vous avez développé nous autres on parlait beaucoup des portraits de classe donc on pourra commencer la prochaine rencontre avec ça en fait on pourra faire ça pour la prochaine rencontre c'est correct Karine? Karine oui moi je suis toujours partante les filles et Martin et Jean-Simon elle dit oui à toutes super comme moi comme la scoute je suis toujours prête je vous souhaite une belle journée à tout le monde et on se revoit le 12 décembre à 9h je vousisfins je vais vous présenter C'est parti !